Dans cette vidéo, nous allons voir maintenant comment insérer les composants standards que nous avons récupérés de la bibliothèque Tracepart en ligne. Nous allons revenir sur le fichier plieuse dans Roundshape. Dans ce fichier plieuse, on se souvient que dans les TP précédents, nous avions réalisé la création des différentes pièces non standards. Ainsi que l'assemblage qu'on voit à l'écran. Comment faire maintenant pour importer les documents standards récupérés de Tracepart ? Pour cela, on va se rendre dans le dossier où les fichiers ZIP téléchargés sont présents. Nous allons les dézipper. On va commencer par exemple par la vis M5. On fait un clic droit. Extraire tout. Donc il faut avoir un logiciel de des ZIP, comme cette ZIP par exemple. On extrait. On va donc voir apparaître un dossier dans lequel on va avoir le fichier XT, c'est un fichier parasolide, et la notice. Comment faire pour insérer cette vis dans le fichier plieuse ? Pour cela, il faut se rendre dans la partie en bas à gauche du petit plus. On va importer. On va ouvrir le dossier des ZIP et on va aller chercher la pièce avec l'extension XT. On va utiliser la partie « Combine to a single part studio ». On va orienter la pièce. On crée un composant composite. Et on retrouve le fichier ici dans la barre d'onglet. Alors, on peut éventuellement le renommer. Donc là, on va faire un rename et on va prendre simplement la désignation VCHM512. On peut laisser la norme si on le souhaite. Même chose pour celui-ci. Une fois que la vis est présente dans notre fichier plieuse, au même titre que les autres composants, il suffit de faire un assemblage classique. Alors, où est située la vis et combien y a-t-il de vis ? On va aller vérifier dans la domenclature. Les vis M512, il y en a 6. On va regarder sur le plan d'ensemble où est-ce qu'elles sont situées. Donc les vis M512, ce sont les repères 10. Il y en a 2 qui vont servir à fixer la semelle sur la plaque de base. On en a 2 latéralement, de chaque côté des plaques latérales. Donc ça fait 6. Voilà. Donc c'est parti. On va insérer, en même titre que les autres pièces, la vis qui apparaît maintenant dans la liste des pièces. Alors, on voit que la désignation n'est pas tout à fait bien faite. On va voir. Voilà. Donc on va enlever la fin de la désignation. Je reviens sur la partie assemblage. Plieuse. Insert. Et là, on va prendre la vis. Voilà. Donc cette vis, on va pouvoir la placer en faisant un Fast Nutmate. Donc on va prendre l'arrière de la vis. Voilà. Et on va mettre l'arrière de cette vis dans le fond du trou lamé. Voilà. Et là, la vis est montée. On reproduit l'action pour l'autre vis. Voilà. Donc je viens de monter la deuxième vis en faisant les mêmes actions que pour la première. On va s'intéresser maintenant aux vis M4. Donc je vais retourner dans mon dossier de fichiers zippés. Ici, on avait pris la M5. On va prendre la M4. Clique droit. Extraire tout. Donc la vis M4, je l'ouvre. On voit la même chose que tout à l'heure. Je passe sur l'import de la vis M4. Attention à ne pas se tromper de dossier. Je prends bien la M4. Je prends le fichier XT. Je reproduis la même chose que tout à l'heure. J'oriente. Et je crée un composant composite. Voilà. On retrouve la vis M4 à ce niveau-là. Je vais la renommer. Comme précédemment. Je vais enlever les éléments inutiles dans ma désignation. Voilà. Je vais reproduire la même chose à ce niveau-là. J'enlève la partie qui ne m'intéresse pas. Cette partie est importante puisqu'on va la retrouver dans la nomenclature. Je retourne sur ma plieuse. Je fais un insert. Et là, je vais retrouver ma vis M4. Ici. Et je vais à nouveau faire un Fast Outmate. Je zoom. Je sélectionne ma face. Attention à ne pas prendre l'endroit où il y a le rayon. Mais bien prendre la face d'appui de la vis. Et je vais choisir le fond du lamage. Attention, même chose ici. A ne pas prendre n'importe quelle face. Alors ici, on voit que la vis est mal montée. Il suffit de faire un Flip. Et notre vis est bien montée. Alors, elle me paraît bizarre cette vis. Oui, c'est normal puisque je n'ai pas mise au bon endroit. Donc, ce n'est pas très grave. Ça va vous permettre de voir comment faire pour supprimer une contrainte. Je vais sur la contrainte que je viens de mettre. Je vais faire un clic droit. Et je vais faire non pas Delete, mais un Suppress. Donc, ma vis va pouvoir bouger. En réalité, ma vis, elle est mise sous ma semelle. Donc ici, je vais faire un clic droit et je vais cacher ma semelle. Pour pouvoir y glisser ma vis. Donc, je recommence ma procédure. Je vais choisir un Face Note Mate. Je choisis bien la face de ma vis. Je zoome sur mon trou lamé. Et je fais un Flip pour ma vis. Voilà, c'est mieux. Je reproduis la même chose pour la deuxième vis. Bien, je viens de mettre en place les différentes vis. Donc, les vis M4 dessous. Une vis M4 également située au niveau du levier. Et les six vis. Donc, les deux vis M5 de chaque côté. Donc, toutes les vis sont montées. Il va nous rester à monter les goupilles cylindriques. Donc, on va aller chercher les goupilles cylindriques. Alors, la goupille cylindrique, elle est là. Clique droit. Extraire tout. La 630, elle est là. On va donc chercher, importer la 630. Ouvrir. On coche les éléments. On crée un single part. Voilà. Donc, la goupille est arrivée ici. Goupille cylindrique. Parfait. On retourne sur la plieuse. Alors, on va voir comment faire pour insérer cette goupille. Donc, la goupille va être montée serrée dans la partie basse. Dans la partie matrice. Donc, on peut cacher éventuellement la pièce qui nous gêne. On va donc insérer la goupille cylindrique. Voilà. Et on va venir la placer. Alors. Je l'ai mal placée. Voilà. Je vais donc, pour la placer, cacher également cette partie-là. Zut. J'ai caché la goupille aussi. Ce n'est pas grave. Donc, là, on peut la faire apparaître en allant dessus, en cliquant sur le petit œil. Ensuite, on va faire un Fast Notemate. Et on va sélectionner l'extrémité de la goupille. Et on va la faire coïncider, par exemple, avec l'extrémité du trou qui est là. Voilà. Donc, quand elle est montée serrée, elle va venir en butée. Voilà. Donc, là, on a monté une première goupille. Bien. Nous allons regarder comment faire maintenant pour insérer une série de goupilles. Pour éviter d'en insérer quatre les unes après les autres, on va essayer de faire une répétition de composants. Donc, pour cela, on va se diriger vers Assembly Linear Patterns. On va sélectionner l'instance, donc l'élément que l'on veut répéter. On va sélectionner une direction, par exemple celle-ci. Et on se souvient de la cote, la distance qu'il y a entre les deux trous. De mémoire, ça doit être 30. Donc, ici, on pourrait le vérifier. On va vérifier, on met 30. Oui, ça a l'air d'être ça. On va faire une seconde direction. Donc, la seconde direction, ça va être cette direction-là. Et de mémoire, ça doit être 37. Voilà. Donc, on retrouve l'élément à répéter, le nombre d'éléments total pour chaque direction et les deux distances. 30 et 37. Voilà. Vous voyez, en deux opérations, on a mis les goupilles. On va désormais placer les rondelles. Donc, même chose. On retourne sur les dossiers zippés. Donc, la rondelle, ça doit être celle-ci. On désipe. On va passer à l'import de la rondelle. On va donc retrouver la désignation de la rondelle à ce niveau-là. On va renommer et mettre quelque chose d'un peu plus démonstratif. Donc, on va l'appeler rondelle M10-20 par 2. Voilà. On peut même faire encore mieux. Ah non. Je ne sais plus comment on fait pour le caractère... Bon, ce n'est pas grave. On peut mettre le caractère diamètre sous forme d'un raccourci clavier. Donc, je vais renommer, hop, également. Donc, je copie ça et je renomme ma pièce. Voilà. Je retourne sur ma plieuse. Pour mettre mes rondelles, je vais déplacer mon axe. Je vais insérer ma rondelle. Je vais donc mettre un Fast Outmate entre ça et ça. Alors, il n'a pas pris. Voilà. On va faire un flip. On valide. Voilà. Donc, ma rondelle est bien montée. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'insère à nouveau une rondelle. Je fais... Je valide. Je fais un Fast Outmate. Voilà. Et je vais choisir... Voilà. La face. Et je fais un flip. Voilà. Donc, là, on a presque terminé. Je fais reglisser mon axe dans son logement. Je vais faire réapparaître les composants. Je vais cacher mes contraintes. Je ferme l'icône des contraintes. Je vais faire réapparaître mes composants cachés. Donc, la plaque. La semelle. On peut aller plus vite. En faisant un clic droit. Et en faisant Show All. Voilà. Voilà. Donc, ici... Bien. Donc, nous avons pratiquement terminé notre assemblage. Donc, là, on constate le fonctionnement. Ça fonctionne bien. Il nous manque... Pour que ça fonctionne parfaitement, il nous faudrait ajouter les ressorts qui sont sous la plaque poinçon. On se retrouve avec tous les mat-connectors, ici, affichés. C'est pas très joli. Donc, si ça vous arrive, vous ouvrez le mat-fetchers, ici. Et... C'est pas suffisant de sélectionner tous les mat-fetchers. Il faut en ouvrir un, par exemple. Et on va faire un clic droit. Un clic droit, pardon. Et on va faire Hide All Met Connector. Voilà. Et là, on a caché tout. Toutes les contraintes. On va donc aller chercher notre dernier composant. Il s'agit de la goupille fendue. Donc, on va faire un petit clic droit. Extraire tout. Voici. Et on va la chercher, on va l'apporter dans Onshape. Donc, la goupille 1234, la voici. Je l'ouvre. Ouvrir. On reproduit notre petite technique d'import. Et on voit notre goupille arrivée, ici. Alors, si on veut être plus précis, on peut renommer goupille fondue. ISO. 1234. Voilà. Ça, c'est parfait. Et ici, de même. Goupille fondue. On retourne sur notre plieuse. Et on va insérer cette goupille. La voici. Donc, pour insérer cette goupille, on va donc réaliser une contrainte. Donc, on va faire un fast netmate, à nouveau. On va se positionner à peu près à ce niveau-là. On va essayer de trouver, voilà, un fast netmate sur le haut de la partie cylindrique. Ici, je l'ai sélectionné. Et ensuite, on va essayer de faire coïncider cette partie-là avec le sommet du trou. Donc, on va zoomer. On va retrouver le sommet du trou. Je sélectionne. Et vous voyez, ma goupille va se mettre en place. Voilà. Donc, ça, c'est une position à peu près satisfaisante. Après, pour que la goupille soit bien mise, il faudrait donc qu'on connaît le principe qu'on tord, on relève les bords pour éviter qu'elles ne se défassent. On fait la même chose de l'autre côté. Et on aura terminé avec cet assemblage. Donc, j'insère à nouveau ma goupille. Je valide. Fast netmate. Je zoom. Voilà. Je sélectionne. Je prends ensuite le trou. Voilà. Et je valide. Voilà. Donc là, on a terminé. On a fait notre assemblage. Et donc, on peut manipuler notre système comme on le souhaite. Évidemment. Alors, j'ai encore, oui, j'ai encore ce problème de contrainte entre mes goupilles et mes rondelles. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est une contrainte entre la goupille et la rondelle. Donc, pour réaliser ceci, on va donc réaliser une tangente entre la face plane de la rondelle et la partie, pardon, la partie cylindrique du trou. Donc, on voit qu'on est du mauvais côté. Il suffit de faire un flip et on a donc réalisé notre tangente. Maintenant, on va vérifier que la position de la goupille est satisfaisante des deux côtés. Voilà. On a un petit jeu de ce côté-là et un petit jeu de ce côté-là. C'est parfait. Notre assemblage est terminé. Voilà pour cette dernière vidéo sur l'assemblage. Merci. Merci.